L'aubergiste est content de me revoir. Bonjour à tous, c'est Ditresa et j'ai décidé de rejouer un petit peu à Hearthstone après pratiquement deux ans d'arrêt. Alors j'ai découvert le jeu en août 2014, août ou juillet je ne sais plus trop. Donc le jeu est sorti début 2014, moi j'ai découvert le jeu juste après la sortie de la première aventure Naxxramas et j'ai joué jusqu'en début 2016. J'avais fait des vidéos sur une autre chaîne que celle-ci, je vous mettrai en description le lien de la chaîne, il y a une dizaine de vidéos. Et je n'avais pas rejoué depuis, je ne me suis pas du tout intéressé au jeu, je ne sais pas du tout ce qui est sorti. Bon j'ai été au courant du mode standard avec la rotation des extensions jouables et les nerfs de certaines cartes, notamment du druide, ce dont je parlais beaucoup dans d'autres vidéos. Donc j'ai décidé de rejouer parce que j'ai pas mal de temps le matin, je vous raconte ma vie. Je me réveille très très tôt, entre 4h, 4h30 et 5h, mais c'est parce que je me couche très tôt aussi. Et j'ai fait un peu le tour de toutes les vidéos d'internet, on va dire. Donc il me fallait un petit jeu et au lieu de racheter un jeu payant, je rejoue à ce jeu que j'aime beaucoup beaucoup. Content de vous revoir. Alors avant de lancer le jeu, le client de Blizzard Battle.net m'a annoncé que j'avais en cadeau des boosters de la nouvelle extension. Je ne sais plus si c'est 1 ou 3. Donc on va aller voir. Content de vous revoir, j'ai hâte de voir ce qui a changé, les cartes qui ont changé. Nous avons préparé quelques quêtes et récompenses pour vous remettre le pied à l'étrier. Ça, ça veut dire que je suis vraiment parti. Déjà, oui. On m'offre 3000 poussières, 3100 poussières, mais c'est énorme. Excellent. 3 paquets ont été ajoutés à votre compte en dehors du jeu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en dehors du jeu ? Je ne sais pas du tout. C'est bien sur mon compte, donc normalement je vais pouvoir aller les ouvrir. 3 paquets, ça c'est la dernière extension. Alors il m'a mis le nom tout à l'heure. Cobalt et les mécaniques, un truc comme ça. On donne une carte légendaire maintenant, mais tout arrive comme ça, c'est super. Butin légendaire, qu'est-ce que c'est butin légendaire ? Je ne sais pas. Donc, évidemment, avant de relancer le jeu, je n'ai pas été voir tous les changements qui ont changé. Je vais vraiment les découvrir en jouant. Donc c'est une arme, une arme légendaire, pour quelle classe ? Là, je ne serais pas à dire. Cré de guerre, si votre deck ne contient pas de serviteur, remplit votre main de sort de chasseur. Bon, voilà, ce serait une arme de classe chasseur, je ne sais pas. Si votre deck ne contient pas de serviteur, donc on fait un deck sans serviteur, et quand on joue cette carte, ça remplit ma main de sort de chasseur. Bon, je ne sais pas. Ça se trouve, c'est ce qui est joué en ce moment. Moi, je n'en sais rien du tout. Je ne sais même pas combien d'extensions sont sorties, combien d'aventures. Ok, le retour du héros. Vaincre les trois... On va faire ce qu'on nous dit ici. C'est une espèce d'aventure, c'est quoi ? Triompher les trois adversaires pour obtenir trois paquets. Trois paquets classiques. Et revenir au menu principal. Ça va, paquet classique, je sais ce que c'est, c'est les premières. Donc ça, c'est le héros chasseur. Mais ça, c'est juste une autre version du skin du personnage. Ça, c'est la même chose, mais pour le chaman. Et là, c'est la même chose, mais pour le guerrier. Alors, de mémoire, moi, j'ai peut-être un chasseur... Un... Et on joue mage, ce que j'aime le moins. Enfin, ce que j'aime le moins. Je déteste le mage et ses joueurs. Mais c'est une longue histoire. Parce que j'ai joué druide, et le druide n'aime pas le chasseur. Le druide n'aime pas le... Le mage. De toute façon, tout ça, ça a changé. Si ça se trouve, les classes qui étaient fortes ou que je n'aimais pas jouer, maintenant, je vais bien les jouer avec les nouvelles cartes. Alors, je ne compte pas investir d'argent pour acheter des paquets, rattraper Morta, on va dire. Je compte surtout jouer le plus possible pour retrouver les bonnes sensations. Alors, les changements, les nerfs, à l'époque, qu'est-ce qui s'est passé en 2016, début 2016, juste avant que le standard ou juste après que le standard sorte, les cartes ont été nerfées, notamment celles du druide. Alors, la combo des tréants, je sais que les tréants invoqués n'ont plus charge. Et l'ancien du Savard aussi a été nerfé. Je ne sais plus dans quelles conditions. Donc, le druide double combo n'était plus jouable, ce qui était trop fort. Mais au lieu de le rendre moins fort, ils ont décidé de le rendre inutilisable. Et je jouais à Warcraft à ce moment-là, je venais de découvrir Warcraft. grâce à Hearthstone, justement. Enfin, découvert. Je connaissais le jeu, mais je n'y avais jamais passé de temps, vraiment. On va essayer de jouer en même temps. Je vais devoir ce qu'il y a dans le deck, donc je vais tout virer. Donc ça, c'est 3 matchs pour gagner des boosters. Ça sera peut-être juste ça pour cette première vidéo. Une carte qui goûte 10, c'est pas fou. cette carte-là, on n'en veut pas. Donc là, pour l'instant, je ne découvre pas de nouvelles cartes. Toutes ces cartes-là, je les connaissais déjà. Et ce plateau, je le connaissais déjà aussi. Donc, je suppose que ça ne va pas être très compliqué, ces combats des decks préconstruits contre contre l'IA. C'est le chasseur, donc il ne peut pas m'infliger un point de dégâts sur mes serviteurs, ni en attaquant, ni avec un pouvoir. Si, pendant cette vidéo, je découvre un nouveau plateau, je ne vais pas aller cliquer sur les objets pour voir les effets, etc. Ça, je le réserve quand je joue avec ma fille, parce qu'elle aime bien jouer avec moi. Moi, je joue au jeu de cartes et puis là, elle joue dans le décor. Donc, je ferai ça avec elle pour découvrir. Alors, qu'est-ce que ça peut être ici ? Il y a pas mal de choses que j'ai oubliées, n'empêche. Ça peut faire piège explosif ou renvoyer le serviteur dans ma main. Le reste, je ne pense pas que ça s'active si j'attaque. Donc, on va attaquer d'abord celui-ci. S'il a renvoyé dans ma main, ce n'est pas très grave. C'est le piège explosif. Deux points de dégâts sur tous mes personnages. C'est le moins grave. Et puis, on va piocher et on n'a que ça à faire. On ne va pas infliger six ici. Et, écoutez, il peut jouer une arme. Et comme je ne sais pas si la partie peut se corser, il peut peut-être y avoir, comme dans les aventures, si, voilà, j'ai bien fait de garder ça pour lui détruire son arme. Surtout qu'il va peut-être ne pas attaquer vu qu'il est gelé. Enfin, c'est pas qu'il ne va peut-être pas attaquer si il ne peut pas attaquer. Donc, c'est encore mieux. Je peux lui détruire son arme tout de suite, quoique je le gèle. finalement, vu que je le gèle, est-ce que c'est nécessaire vraiment de lui enlever son arme ? Chaque fois qu'un secret allié est révélé, gagne plus un durabilité. Vu que je peux le gêler, je ne vais pas m'occuper de son arme pour l'instant. Il est 4-17. La boule de fée, je la garde, surtout que je pose Drac Azure, dégâts, des sorts plus sains. Donc là, je n'ai toujours pas de nouvelles cartes. Je ne découvre toujours pas de nouvelles cartes. On va peut-être jouer un sort pour booster la Wyrm. J'aime bien jouer le mage, mais avec des serviteurs. Tout ce qui est mage version de contrôle, je n'aime pas du tout. Peut-être un jour, je vais les jouer, mais en tout cas, quand je les affrontais, je n'aimais vraiment pas ça du tout. Bon, là, je vais dire que c'est fini, bien sûr. Allez, fais les dégâts. Là, éclair de givre, tout ça. Et on finit avec la Wyrm. Donc, est-ce qu'après ce combat, je gagne déjà quelque chose ? Le mage qui est que je n'ai pas en golden. Est-ce qu'il serait golden là ? Je ne sais pas. Alors, on va passer au deuxième. Je suppose qu'après, j'aurai la récompense ici. Bon, ça va assez vite. Pour une mise en jambe, ce n'est pas trop violent. Donc, pourquoi est-ce que je y rejoue ? Je me suis mis il y a deux, trois jours. Je regarde de temps en temps mes anciennes vidéos et je regardais mes vidéos que j'ai faites sur Hearthstone et je me suis vraiment rendu compte de la vidéo que j'adorais ce jeu. mais bon, au bout de deux ans d'y avoir joué presque dit que moi à ce jeu-là, j'en avais un peu ras-le-bol. Donc là, ça me fait bien bien plaisir d'y rejouer. En plus, ce que j'apprécie vraiment, c'est qu'on peut trouver des adversaires à n'importe quelle heure. vu que c'est à peu près la même communauté qu'un MMO, même si ce n'est pas MMO, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Contrairement à des jeux de combat Street Fighter, le cadre que j'ai joué pendant un bon moment aussi, vous vous connectez à 6h du matin et il n'y a personne. Les gens sont surtout là le soir et la nuit. Et moi, le soir et la nuit, je fais autre chose. Donc, on va se débarrasser de ça tout de suite. Vos sortes coûtent un, deux mois. Ah ben voilà, on va faire ça. Apprenti, Apprenti du sorcier plus projectile. À mon avis, on va tuer son serviteur. On n'a pas de chance si on n'y arrive pas. Voilà. Parfait. Allez, on lui fait 6 tout de suite. Oui, donc le mage, je ne l'ai pas en golden. Le premier roi golden que j'ai eu c'est le druide ou le démoniste, je ne sais pas. En tout cas, j'ai le druide, le démoniste. Puis après, j'ai fait le guerrier. pas le voleur, pas le prêtre, le chasseur, je crois, ou alors j'en suis pas loin, et le paladin aussi, j'ai fait. On va remettre ici un projectile pour essayer de faire des dégâts au maximum. Ça ne coûte que 0, de toute façon. C'est maintenant qu'il faut le faire. pas fou. Ici, quel choix. Je n'ai pas envie de perdre évidemment ma 3-1. Donc, on va le faire comme ça. Donc, le portrait alternatif ici, c'est juste une skin qui change et le héros que vous, que vous, que vous, votre avatar dans le jeu, on va dire, a juste une tête différente, mais ça ne change rien aux cartes ni aux pouvoirs héoriques. Je dis ça comme si, comme si vous ne le saviez pas. Si ça se trouve, si vous regardez cette vidéo, vous connaissez bien mieux le jeu que moi. Alors ici, il faut se débarrasser. C'est celui qui fait quoi ça ? À la fin du tour, on rend 4 points de vie aux héros. la provocation, ça peut l'embêter. Parce que ce serviteur-là qui a fuiré des vents, je ne peux pas l'ignorer, je ne peux pas l'ignorer. On va jouer le Drake Azure. On va voir ce qu'on pioche. Essayez de toujours faire ça. Donnez-vous plus de possibilités en piochant pour savoir dans ce que vous faites après au niveau des attaques. On va quand même tuer celui-ci. Ce totem aussi, c'est l'évite de gagner des points tant qu'à faire. Donc ça, ce plateau-là, je le connais aussi. Plateau de la Ligue. Un des deux plateaux de la Ligue des Explorateurs, il me semble. Dans la Ligue des Explorateurs, je crois que c'est la dernière aventure que j'ai faite où il n'y a pas eu une après avec le mage. La magie Kenzan. Je ne sais plus. J'ai mal à mon souvenir. Alors ici, 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 ici. Alors déjà, on nous donne des meilleures cartes. On nous fait jouer mage, ce qui est vraiment avantageux. on va faire du board control. Voilà. Et fin de tour. C'est vraiment très très facile. Alors, je ne sais pas à quelle occasion on me fait faire ces trois combats-là qui me donnent des boosters. Je ne sais pas si c'est quelque chose de récent. Si c'est quelque chose d'ancien, je ne sais pas du tout. Ici, je pioche deux cartes. Eh bien, je profite depuis le début du jeu de l'effet que mes sorts coûtent un de moins. Ici, aucun intérêt à jouer les sorts. Il est gelé et ne pourra plus attaquer. Bon, a priori, c'est fini au tour d'après. Je serai à 8 mana. Ce ne sera pas assez pour utiliser l'explosion. Il regagne les points de vie grâce à cette carte-là. Il lui a vraiment donné des mauvaises cartes. Encore un dégât des sorts. C'est super. Je dois avoir assez pour le tuer parce que ça me rajoute dégâts des sorts encore plus 1. Je fais déjà 5 ici. Voilà. J'ai envie de dire une deuxième victoire. En même temps, c'est très facile. J'ai hâte de découvrir le changement des cartes que je connaissais. Pour l'instant, je n'ai pas vu de changement. Allez, le dernier pour nous donner 5 ou 3 boosters classiques. Je ne sais plus. Il me semble que c'est 5. Ça paraît beaucoup. 5 boosters classiques avec des très bonnes légendaires évidemment dedans. Les cartes que j'ai que je n'ai plus que je décrafte je ne me souviens plus trop non plus. Je me souviens vaguement des decks mais les cartes que je ne jouais pas je ne me souviens pas du tout. On va regarder les wyrms. Plateau du mont le mont Roche-Noire je crois à l'aventure. Avec les autres dragons à faire éclore. Non, pas de dragon. Ici on se débarrasse le plus vite possible du gobelin qui a 2 points d'attaque. Là encore à mon avis ça ne va pas être compliqué du tout. J'ai mon éclair et j'ai un deuxième éclair. Ça booste mes 2 wyrms. Si je n'avais qu'une sur wyrms en jeu je n'aurais peut-être pas fait comme ça. Mais là c'est plutôt avantageux. Il joue. Il a dépensé du mana pour jouer ça ? Ça coûte combien ça ? Ça coûte 1. Oui d'accord. À la limite il n'y a même pas besoin de réfléchir. Est-ce que je peux lancer 2 sorts ici ? Non, je ne peux pas lancer 2 sorts. Je pourrais m'en débarrasser mais on va se contenter de ça poser le serviteur qui gèle assez tôt le plus tôt possible parce que c'est un guerrier et il peut s'équiper d'une arme. et j'ai 3 boosters de ce qu'il m'a dit là les cobalt et mécanique on commence à se débarrasser on ne va pas taper dedans on va d'abord piocher on va faire ça ça rajoute un sort en plus c'est intéressant on va essayer de se débarrasser le plus rapidement je parle de l'adversaire donc les golds que je vais gagner ça trouve j'en ai déjà dans de conserver je ne sais pas du tout je vais les garder pour pour faire des arènes je ne vais pas à chaque fois ouvrir un booster dès que j'ai 100 gold alors je pourrais jouer des cartes qui le font piocher d'abord moi piocher comme ça ça c'est très bien ça on va continuer de booster on va le faire piocher mais tant pis ça me rajoute deux points de dégâts oui j'ai cru qu'il était mort mais non il n'est toujours pas mort allez on se dépêche affiche un point de dégâts à tous les serviteurs c'est pas important de toute façon quoi que tu fasses tu es mort si je dépense de l'argent ça sera pour faire une des dernières aventures parce que les aventures c'est quand même des moments sympathiques allez hop on y va au plus efficace donne moi donne moi les boosters 3 boosters classiques le retour du héros c'est parce que j'imagine j'ai pas joué depuis très longtemps et ça qu'est-ce que c'est ah ben je vois que j'ai 10 pièces d'or voilà le jeu freeze ça va revenir qu'est-ce que c'est que ça c'est l'année du mammouth d'accord c'est oui les cartes pouvant être utilisées en mode standard changent chaque année ouais d'accord année du mammouth bon bah oui alors est-ce que c'est à moi tout ça standard et libre ok 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 les ensembles suivants sont désormais libres libre ça veut dire que oui d'accord oui bon le grand tournoi l'explorateur certaines cartes classiques sont désormais libres et ne peuvent pas être jouées en mode standard certaines cartes classiques j'imagine trop fortes comme au hasard Anthony Das non je dis ça mais j'en sais rien sont désormais libres et ne peuvent pas être jouées en mode standard d'accord ces cartes sont devenues libres donc on ne peut plus les voir en standard drake azur syvanas ragnaros il n'y a pas de changement au niveau des cartes par contre on ne se rend plus elles restent des cartes classiques mais plus jouables en standard si j'ai bien compris puissance accablante javelot de glace dissimulé oui d'accord jouer 30 cartes en mode party alors ça c'est la quête que je peux non mais ça va je pense que j'ai assez de cartes pour faire des decks comme je le souhaite arène alors aventure arène bras de fer ah oui bras de fer j'avais oublié ce truc là découvrir des nouveaux défis alors est-ce qu'on gagne toujours un booster quand on gagne le premier quand on fait le premier bras de fer de la semaine je ne sais pas du tout ce dont je me souviens c'est que c'est que le dimanche le lundi je crois qu'il n'y a pas de bras de fer fait équipe avec un ami pour vaincre Nefarian encore rendu 1 je ne sais pas quoi on s'en fout est-ce que ça va être un bras de fer que j'ai déjà eu parce qu'ils reviennent est-ce que je vais m'en souvenir est-ce que c'est un nouveau est-ce que ça sera un deck préconstruit est-ce que je vais pouvoir faire un deck je ne sais pas du tout non c'est un préconstruit la lumière nous apportera la victoire je ne veux pas de ces sorts inefficaces je garde juste le mot de pouvoir qui est très très bien le corp zombie c'est très bien aussi il y a le murloc je ne sais pas pourquoi on se retrouve encore dans le mont range noir oui d'accord oui alors c'est de la coop encore j'imagine Nefarian 200 points de vie ne peut pas être la cible de sort et Nefarian gagne s'il bat l'un de vous donc il faut éviter de mourir moi comme comme l'autre donc il faut que je le fasse piocher et en plus il joue des cartes en plus des dégâts qu'il fait à chaque débit de tour alors soit il fait des dégâts soit il joue une carte donc il joue des cartes qui ne sont pas dans le jeu évidemment affiche 4 points de dégâts à chaque héros bon j'aurais peut-être pas dû me lancer là-dedans parce que mille de rien c'est assez technique assez stratégique les battles en coop donc les bras de fer quand il se joue comme ça là j'ai eu le prêtre en relançant le bras de fer j'aurais soit le prêtre soit le murloc ça se passe normalement comme ça les deux héros essaient de de s'associer pour combattre un ennemi commun qui se déplace sur le board par exemple là c'est mon tour si j'ai des serviteurs je peux attaquer on ne fait rien et pareil pour mon adversaire bon a priori s'il ne cible pas les serviteurs ça peut ça peut aller je peux booster mon serviteur il a que 0 d'attaque alors si ça se trouve il y a une stratégie à mettre en place que je ne connais pas du tout il faut peut-être le on-shoot je ne sais pas grâce à une combinaison de cartes au début de votre tour cette rune explose et inflige 9 points de dégâts à votre héros en plus il inflige des trucs par dessus d'accord donc là je suis qu'à 9 il faudrait peut-être que je pense à gagner moi des points de vie double les points de vie d'un serviteur donne 2 bananes on va essayer de voir ce qu'il y a dans la main de l'adversaire bon c'est pas quelque chose qui va changer grand chose à mon avis je ne fais pas du tout ce qui est prévu et qu'a joué le chaman pas grand chose j'ai l'impression oui pose des serviteurs on vient d'échanger on vient d'échanger les cartes de notre deck qu'est-ce que c'est jusqu'à la fin du tour confère fuiré de vent un serviteur allié on va donner fuiré de vent ah si il a provocation lui aussi il le défaille donc ça ne gêne pas que le chaman ait invoqué ce totem là ah j'ai vu j'ai vu une nouvelle carte un nouveau serviteur qui avait un effet et c'était un serviteur neutre mais c'est tout ce que j'ai le temps de voir on va y aller à l'agression en espérant ne pas mourir oh il se met en colère qu'est-ce qui est apparu là ? un halo lumineux il est quoi ? il est insensible ? non c'est qu'il a c'est qu'il a gagné des points d'attaque donc ce qui serait bien comme carte c'est inversion qu'il passe à 160 d'attaque et 5 points de vie donc j'ai gardé les cartes shaman qui ont été échangées par contre je continue à piocher les cartes de mon deck prêtre donc c'est pas au tour prochain qu'on va le battre par contre il faut qu'on regagne des points de vie voilà on va se rendre 4 points de vie chacun donnez-moi 2 d'attaque et je vais me soigner on échange encore les mains pourquoi pas qu'est-ce qu'il y a de sympa ici ? en 12 pv à un personnage allié ah bah pas mal ça est-ce que c'est une carte qui existe que je vais trouver dans une extension ou une aventure ou est-ce qu'elle est là que pour le bras de fer je ne sais pas du tout Al-Qaïr non Al-Aqir ça je connaissais en 8 points de vie oui oui points de vie on reviendra l'adverse en 12 pv à un personnage allié donc on va faire on va juste ces deux cartes là on va se on va se remettre des points de vie on va se supprimer on va les fautes là-dedans je ne sais pas ce que nous réserve la suite de la partie est-ce qu'il va rentrer dans un mode de colère encore plus dévastateur j'espère que je fais tout ça pour gagner un booster mais je ne sais pas si c'est toujours mis en place cette histoire de gagner un booster quand on fait pour la première fois une aventure c'est dommage qu'il n'ait pas joué de sort là plutôt que de poser un serviteur très bien il booste ce qui serait embêtant c'est que le Nefarian gagne encore des points d'attaque non ça va il décide d'affiché des dégâts comme ça ça c'est pas mal et change l'attaque d'un serviteur pour qu'elle soit égale à ses PV ça c'est pas mal évidemment c'est ce qu'on veut alors je peux augmenter la vie de mon serviteur si ma souris il veut bien voilà merci il devient 24-24 qu'est-ce qu'il fait quand il meurt il rend 8 PV au héros adverse alors lui je voudrais bien qu'il soit réinvoqué s'il meurt parce que son effet il fait très bien est-ce que je peux le faire deux fois ça on va le faire tout de suite on verra je pense que oui le Doral de Goni pour un vrai effet là qu'est-ce qu'il a fait il a rendu il a rendu des points de vie je vois pas je vois pas ce qu'il a décrit sur la carte qu'il a joué il s'est rendu 30 points de vie je crois et puis il a infligé des dégâts bon d'accord ok alors qu'est-ce qui nous réserve invoque deux runes explosives donc c'est son les infliges toujours neufs c'est ça ouais bon ça va donc eux-mêmes ont un râle d'agonie oui d'accord oui d'accord 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 c'est ça oui ça fait partie des nerfs le golem n'a plus charge c'est bien ça cri de guerre donne à votre adversaire un cristal de mana est-ce qu'il avait charge oui il me semble qu'il avait charge ce serviteur là mais il était peut-être 4-2 charge pour 3 il n'a pas l'avenue il est 4-4 d'accord il n'a plus de charge d'accord d'accord pour éviter sûrement les decks 1 turn kill donc ça c'est la 0-7 qui devient 7-7 c'est ça ouais place une copie d'un serviteur adverse dans votre main place une copie d'un serviteur adverse aléatoire non je choisis ça le met dans ma main sauf une effrayante j'imagine parce que ce n'est pas un serviteur c'est un personnage chaque fois que votre héros subit des dégâts les inflige à ce serviteur à la place c'est pas ça qui est utile maintenant là je le vois je ne sais pas si on peut vraiment être dans le moment de gagner puisqu'il a 10 points de vie c'est vraiment je vais essayer de jouer cette carte là sur un serviteur qui aura charge un charge chez mon adversaire du coup ça le met dans ma main et ça me permettrait de le jouer cri de garde 1 plus 2 plus 2 à tous les serviteurs sauf au boss ça c'est typiquement une carte qui est faite pour le pour le bras de fer et qui n'existe pas dans nos extensions bon on est où là c'est bien boosté tout ça je vais essayer à chaque fois qu'il attaque rend 4 pv à votre héros on peut faire pas mal de dégâts mais tout meurt aussi on va jouer comme ça j'espère qu'il va pas trop s'énerver et qui de guerre en 4 pv à votre héros bon je vais jouer ça j'ai que ça à jouer quoi qu'il fait quoi je donne plus 2 à tous les serviteurs sauf au boss ouais donc tout ce même c'est mon adversaire donc c'est pas mal c'est ça c'est mieux que de gagner des points de vie j'imagine moi j'ai hâte d'affronter de vrais adversaires de construire des decks très bien là c'est fini je pense ouais c'est fini on dit bien jouer à mon adversaire au personnage chaman qui est un joueur quand vous faites un plat de fer vous êtes un joueur enfin c'est obligatoirement un autre joueur et là on était tous les deux on devait salir contre népharion bon on regarde tout de suite 10 poussières mais tant mieux ah bon bah j'entends on obtient bien toujours un paquet classique un journal boutique ou est-ce qu'on ouvre quelques paquets pour cette première vidéo on va finir on va finir sur ça sur une ouverture de booster on va d'abord commencer par les classiques ceux que je connais déjà est-ce qu'on aura des épiques de la légendaire oh bah c'est joli ce dos de carte je me souviens pas d'où il vient je ne sais pas du tout alors ok oh une purple une épique secret du chasseur c'est ça qu'on connait déjà rare ombre flamme oh bah très puissant chez le démoniste dans le deck géant et une ah non un courbe sort le secret le moins joué des mages on continue on continue rien d'intéressant ici wargun wargun il n'a pas été énervé lui non plus wargun déchaîné accès de rage accès de rage il avait bien furé des vents s'il est blessé et puis ça n'a pas été énervé rage intérieur ça avait combo par exemple il faut lui donner les charges sur ensuite et la rare explosion de lave bon là dans cette vidéo j'ai dû affronter l'IA j'avais pas le choix enfin j'avais pas le choix j'ai décidé de commencer par ça c'était pas très palpitant comme combat le bras de fer était plus sympathique même si pas très difficile je me souviens des premiers bras de fer dans lequel on nous demandait aux joueurs de jouer en coopération c'était beaucoup plus folklorique épique et un assassin bon bah c'est l'épique qu'on ne veut pas mais tant pis c'est pas grave ça sera comment on dit déjà ça sera dépoussiéré je sais plus le terme pour transformer en poussière les cartes dépoussiéré c'est sûrement pas ça allez on regarde un petit peu les nouvelles cartes de cette extension du coup ça m'a mis le dos oh bah on commence tout de suite avec une légendaire ce qui est plutôt pas mal trahison soudaine carte du voleur dès que vous voyez trahison c'est une carte voleur en général c'est un secret d'accord ah oui j'avais entendu parler mais j'avais pas vu les cartes ni des decks autour j'avais des nouvelles classes qui obtenaient les secrets moi quand je jouais il n'y avait que le chasseur le mage et le paladin je crois que c'est tout qui avait des secrets et d'autres classes ont eu des secrets notamment le voleur c'est un secret quand un serviteur attaque votre héros il attaque l'un de ses voisins à la place attaque votre héros il attaque un de ses voisins voisin qu'est-ce qu'il faut comprendre par voisin il ne peut pas mettre l'adversaire ou autre chose serviteur je ne sais pas trop 4 pour 4 une 4x4 cri de guerre rend 4 pv et je peux les rendre sur ce que je veux donc ça tout de suite je trouve ça intéressant en arène parce que c'est sur je choisis je choisis sur quoi je redonne 4 points de vie il n'y a pas de défaut artificier des arcanes oh c'est pas mal c'est comme les mages on dirait un djinn chaque fois que vous lancez un sort vous gagnez un montant d'armure égal à son coût ah d'accord maintenant les mages on leur donne de l'armure c'est formidable chaque fois que vous lancez un sort donc on en sait beaucoup vous gagnez un montant d'armure égal à son coût ça peut être très bien vous êtes à 5 vous posez cette carte là vous lancez un sort qui coûte 4 et vous payez pas de surplus votre sort fait son défait et vous gagnez 4 points d'armure donc par contre tout seul c'est nul 1, 1, 2 cri de guerre choisis un totem de base et l'invoque donc un totem de base j'imagine ce qu'on peut invoquer avec son pouvoir donc du coup c'est pas fou c'est pas fou et la légendaire légendaire arme de quelle classe alors là je ne sais pas c'est marqué chaman une fois que votre héros a attaqué je découvre un sort et je le lance sur des cibles aléatoires ça les fait pas mal par contre c'est 8 d'invocation et du coup le sort est pas mal mais il devrait être très bien pour être joué dans un deck pour le mettre ça coûte 8 bon je ne sais pas si ça se trouve c'est ouf comme carte je ne sais rien du tout je ne peux pas savoir comme ça bon allez là je vais aller faire autre chose je remettrai très vite je continue les vidéos mais je vais faire autre chose je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo ous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada